Tout à l'heure, bonsoir à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve avec docteur Michael Gross et on va parler de Parachat Vayakel et tu vas nous parler du lien ou pas, je ne sais pas, mais entre les cas, du sujet de la prière et du chant. Le chant et la prière, oui, c'est de ça qu'on va parler. C'est peut-être un peu étonnant, mais on va voir. Il faut parler. Si tu dis ça aux marocains, qu'on fait une prière sans chanter. Pour des étonnales, ça paraît bizarre peut-être. Oui, oui. Non, le chant, c'est piyout, comme on traduit piyout, on chante, non ? Et prière, c'est de fila. Et Vayakel, c'est kehillah. Alors, il y a déjà un rapport et on va voir que le rapport, il n'est pas très loin, parce que dans Parachat Vayakel, il n'y a pas beaucoup de sujets que l'on peut développer, surtout si on se limite à Ibn Ezra. Alors, je suis allé un peu à côté. Et on a déjà vu Ibn Ezra de plusieurs facettes. Et comme on se rapproche de la fin du livre de Chemot, il fallait aussi ajouter cette facette-là, des piyoutimes, des shirimes. Parce qu'on a vu Ibn Ezra comme quelqu'un qui est très calé en grammaire, en grammairien et en linguistique. Ça, on l'a vu au début. Et il utilise ses connaissances dans ce niveau-là pour interpréter la Torah. Il dit même que sans savoir la langue et la grammaire, on ne peut pas interpréter, on ne peut pas comprendre le texte de la Torah. Et donc, il s'est investi là-dedans. Et en fait, il conclut d'une certaine manière toute une tradition importante des grammairiens qui sont développés dans le monde musulman par le biais de la grammaire arabe. Et finalement, Ibn Ezra le décrit et l'explique. Parce que jusqu'à lui, les livres de grammaire étaient écrits en arabe. La grammaire juive, je parle de la Shona Kodesh. Et lui, il écrit la grammaire en langage hébraïque. Ça, c'est une facette d'Ibn Ezra. Une autre facette d'Ibn Ezra que nous avons vue, c'est au niveau de l'astronomie et de l'astrologie. Là-dessus, également, il était très calé. Un des plus savants de son époque dans ce domaine-là. Il a écrit là-dessus beaucoup de livres très détaillés. Et pour lui, ce n'est pas seulement une science. D'abord, c'est oui une science. Parce que dans ce livre-là, c'est des livres scientifiques dans lesquels il ne fait pas même allusion à la Torah. C'est une science propre. Mais lorsqu'il vient et il explique la Torah, il utilise ces connaissances-là. Il se sert de cela comme base pour toute une théologie et pour toute une manière de penser. Son monde tel qu'il le connaît, dans la manière dont elle lui apparaît, évidemment, est en corollaire total avec sa manière d'approche de la Torah. Pour lui, ça n'en fait qu'un. Et donc, on ne peut pas comprendre si la Torah parle de la réalité. Alors, c'est ça, la réalité, la réalité scientifique telle qu'il la connaît. Et là-dessus, donc, cette facette-là, on l'a vue, ça nous a amenés également à voir dans Ibn Ezra également un théologien, un philosophe, si vous voulez, quelqu'un qui a une pensée profonde. Il ne la développe pas de manière très ouverte. Il la considère comme un sorde parce que pas tout le monde peut approcher ces idées-là. Et il savait que pas tout le monde les acceptait. Alors, il les enveloppe un peu. Mais c'est quelqu'un qui a une théologie importante. Et dans le monde de la pensée juive, il faut le prendre en considération. Donc, un grammairien, un théologien, un astrologue, un interprétateur. Il était connu aussi chez l'égoïm ou uniquement dans le monde ? Oui, 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 oui. Oui, parce que finalement, il a apporté son apport de ses connaissances en ivrite. Ils ont été traduits en latin de son vivant. Et il a également amélioré l'astrolabe, un ustensile qu'on sert pour fixer les astres et savoir les calculs que l'on faisait. Il a amélioré le système. Oui, c'est un des porteurs de cette science-là qui s'est développée encore par la suite. Et finalement, elle s'est perdue. Mais elle était importante, pas seulement au niveau théorique, mais également au niveau de la pratique. Pour s'orienter sur les océans, on utilisait l'astronomie sans avoir besoin de faire appel à l'astrologie. Mais pour pouvoir s'orienter, il fallait être calé dans le système des astres. Et Ibn Ezra avait apporté son apport là-dessus. C'est aussi un mathématicien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des connaissances énormes. Et aujourd'hui, on va voir donc une autre facette très différente. Donc, il ne lui manque que le côté médical alors, comme Maïman. Mais oui, de ce point de vue-là, il n'était sans doute pas médecin. Je ne sais pas qu'il était ignorant total dans ce domaine. Mais ce n'est pas comme le Ramban, par exemple. Abime Moshe Ben Nachman, qu'on nous a vu l'année dernière. Oui, Ramban était médecin. Rambam était médecin. Les gens qui ont des possibilités d'apprendre rapidement ont appris tout. Ils savaient tout. C'est extraordinaire. Mais chez Ibn Ezra, ça va ensemble. Je passe au sujet d'aujourd'hui, qui est autre. Il semble être quelque chose d'autre. Tout de suite, on va faire monter le texte. J'espère que j'ai la main. Voilà, je l'ai. Parashat Vayakel. Cher. Formidable. Ça marche comme il faut. On va agrandir. Voilà le passour. Le premier passour de la parasha. Vayakel Moshe et kol hadad bene Israël. Vayomer alem. Elea devarim. Asher tziva Adonai laasot otam. Et Moshe a rassemblé toute la communauté des enfants d'Israël. Et il leur a dit, voilà les choses qu'Akkadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire. Et par la suite, il s'agit du Mishkan qu'il faut construire, dont on a déjà parlé du point de vue d'Ibn Ezra sur cette construction. Et la parasha nous dit, oui, vous le ferez pendant les six jours. Mais le Shabbat, on ne construit pas le Mishkan. Comment commence Ibn Ezra son interprétation de la parasha ? Parce que je vous ai amené ici un peu plus bas. C'est assez grand. Voilà. Voilà. Et comme ça il commence chaque parasha. Chaque parasha est introduit par quatre lignes comme ça qui sont rythmées et qui sont… On va tout de suite expliquer ce qu'il dit ici. Ce n'est pas une grande idée. Mais ça nous montre un aspect d'Ibn Ezra comme poète. Mishorel. Il a écrit beaucoup de gens. C'est énorme. Ce qu'il a écrit, rien que les Shireh Kodesh, il y en a à peu près 500. Et encore, sans doute, il y en a certains qui ont disparu en chemin. Mais il a une quantité énorme de gens et d'un niveau assez élevé. On peut dire ceux qui s'y connaissent dans la matière. Chaque livre, il commence par un chant. Chaque parasha, il commence par quelques strophes ou quelques vers. Ou barouk el el yon, be oz ammo nihel. Ben y sois le dieu suprême qui par sa force ou avec virilité dirige son peuple. Il dirige son peuple par la main de son envoyé. Tzir, c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Mareu ke orshem Echiael. Moshé a l'air, l'aspect. Il éclaire comme la lumière du soleil. Yetzaveu Bahar, il l'a ordonné sur la montagne. Le achin lo'o'el, prépare le ohel mo'ed, la tente d'assignation, comme nous disons. Le shivto, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse s'y installer, comme il s'est marqué dans la parasha Vayakhel. Et donc ça, c'est une introduction. Et comme ça, il le fait à chaque parasha. Donc, on peut voir, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que Ibn Ezra est un païtan, est un mechorère, est quelqu'un qui écrit des biyoutim et des shirim, shirechol, shirechodesh, des gens laïcs, comme on les appelle, et des gens même des fois humoristiques. Ils parlent de lui, ils se moquent un peu de sa situation. Ils se moquent aussi des autres, des fois. Il a beaucoup de, comment dire, de styles différents. Et là, je vous ai amené pour commencer un chant qui se moquent qu'il yoc, qui s'appelait qu'à par exemple, 4'ed quest pour la yame. 4'ed ce que tu m'a représenté. 4'ed ce qu'est ce qu'est ce qu'a dit en face de la t'來說. 4'ed ce qu'est ce qu'est ce qu'a dit. Ce qu'a dit, de la t'son, ce qu'a dit ce qu'a dit ce qu'a dit s'est bon Voilà, ça c'est le chant, vous voyez qu'il a du style, mais évidemment, ça fait partie de ceux qui organisent les chants et qui essayent de les ordonner, ils mettent ça dans la catégorie des chants qui sont des devinettes. Et évidemment, effectivement, Ibn Ezra a composé beaucoup de, comment dire, des choses comme ça, à deviner un peu le sens de quoi il s'agit ici. Qui c'est Tzur, qui c'est Tzir, qui c'est Tzon, qui c'est Tzar. Évidemment, ils jouent là sur la lettre Tzadik, mais un de ceux-là, on connaît déjà, puisqu'on l'a vu il y a un instant, c'est Tzir. Tzir, c'est l'envoyé, c'est l'axe, comme on dit aujourd'hui, c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, c'est donc Moshé Rabbeinu, qui c'est Tzur. Vous connaissez, M'Aoz Tzur Yeshuati, lechana e-leshabba, Tzir, HaShem Tzuri ve Goali, Tzir Yisrael ve Goalo, Tzir, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Il nous reste deux, Tzion ve Tzar. Tzar, c'est celui qui oppresse, c'est celui qui nous fait du mal, qui nous fait des Tzarots, qui nous fait des problèmes et en fait, il s'agit de par haut Melech Mitzrayim et Mitzrayim fait partie englobe le mot tsar et tsar, c'est donc les égyptiens au bord de la mer, il y avait Hakadosh Baruch Hu Tzour il y avait Moshe Tzir il y avait les égyptiens tsars et il y avait Bnei Israël qu'on appelle Tson Kedoshim et on a donc les quatre comment dire, les quatre personnalités les quatre personnes qui sont là au bord de la mer et il nous écrit Ibn Ezra Mitzrayim, les égyptiens ont embêté, on peut dire, ont fait des problèmes à Am Yisraël qu'est-ce qu'a fait Am Yisraël ? Tson Tzak le Tzir alors le peuple juif il y a Kedosh Baruch Hu va yitzakou Bnei Israël A Kedosh Baruch Hu alors qu'est-ce qu'a dit A Kedosh Baruch Hu Tzir Khanan le Tzour A Kedosh Moshe Pardons Tson Tzak le Tzir Am Yisraël Tzitadresé à Moshe et Moshe et Moshe a prié à Kedosh Baruch Hu et à Kedosh Baruch Hu a ordonné à son envoyé Moshe Rabbeinu et lui a dit Tz Va Vechaletz Tson Tzoni Mi Yatsar Va et fait sortir mon troupeau de la main de l'oppresseur et en fait ça c'est la première partie qui nous décrit la situation et la conclusion à Kedosh Baruch Hu effectivement nous a sauvés Zet Tzour Ishenu ça c'est le rocher qui nous sauve Patsoupé Kahal et nous notre Kahal notre assemblée Az Yashir Moshe Où venez Israël et Tashira Azot Hashem et qu'est-ce qu'ils ont dit Hashem Malke Dieu est notre roi C'est lui qui va nous sauver Tzour Israël c'est lui l'assurance et la solidité et d'Israël et en fait ce chant-là est un chant qu'Ibénéza a composé pour la fête de Pessah et peut-être que certains d'entre vous disent ce chant-là à Pessah et je ne connais pas qui l'aï je ne sais pas s'il a été mis en musique en tous les cas c'est une des formes des chants que propose Ibn Ezra ça a à voir évidemment au livre de Shemot et Tzour Israël nous le connaissons encore aujourd'hui Tzour Israël on ne peut pas dire un peu plus sérieux mais un peu plus lourd plus pesant plus investi parce que là il y a beaucoup de jeux de mots mais c'est quand même une maîtrise de la langue il peut comme ça faire un chant avec la lettre Tzadé qui est tellement présente là-dedans et qui joue là-dessus oui et encore c'est une langue qui n'est pas tellement compliquée comme on va le voir c'est un peu allusionné mais quand même c'est compréhensible surtout la fin et voilà un autre chant que certainement vous connaissez surtout ah oui j'adore le vendredi ah voilà très bien avec Kiesh Mere Shabbat c'est les deux que je connais d'ailleurs oui il y a plusieurs chants qu'on connaît et qui sont même mis en musique que l'on chante on ne sait pas toujours que c'est Ibn Ezra mais oui c'est Ibn Ezra qui a composé ce chant qui est très populaire surtout chez les Saradims les Ashkenazim connaissent ça moins mais petit à petit ils apprennent quand même quelque chose ça s'appelle Agadelcha Elohe Konechama Ve'odecha Berof Pachat Ve'ema et Ibn Ezra a signé son nom sur ce sur ce sur ce chant on va peut-être l'initial de chaque paragraphe ça forme son prénom oui c'est-à-dire il faut mettre chaque deux lignes c'est un vers oui alors là on a l'Alef là on a le Bet là on a Reish là on a Hei et on a finalement même ce qui donne Abraham qui est le nom d'Abraham Ibn Ezra et finalement on arrive et donc beaucoup de ces chants sont comme ça signés c'est une convention qui l'a devancé et qui va le succéder également c'est presque tous tous les pays le Pahitanim emploie ce système-là pour montrer qu'ils sont ils sont le possesseur ils sont celui qui a composé le chant de quoi il s'agit dans ce chant-là puisque vous connaissez ça va être plus facile c'est un chant de louange à Kadosh Baruch Hu oui à Gadra je vais t'élever et il y avait là beaucoup de de formules d'élévation le Romain et de chant est-ce que quelqu'un peut qui sommes-nous par rapport à Kadosh Baruch Hu le Romain où aller colper vers la chante il est au-dessus de tout c'est finalement Yitgadel et Yitkadesh ce chant on le chante habituellement dans les repas de Shabbat mais à l'origine c'était un chant qui était orienté dans la Tefillah c'est un chant qui fait partie de ce qu'on appelle Rachouyot la Kadish qu'est-ce que c'est Rachouyot Rachouyot ce sont des introductions en fait c'est comme si on demandait permission de pouvoir prier et alors avant de commencer une prière on a un piyout on a un chant qui introduit et qui nous fait rentrer dans le chant et il était habitué avant le Kadish et de quel Kadish il s'agit ici il ne s'agit pas de Kadish Yatom évidemment le Kadish des orphelins il s'agit du Kadish dans la Tefillah le Kadish qui devance Baruchou et Hachem dans la Tefillah on finit les Psuke des Imra les Psaumes on fait la Braha Ishtabach et ensuite on fait Kadish avant Baruchou et avant de dire Kadish il était de norme d'ajouter un piyout qui introduit le passage en fait des Psuke des Imra au Brahot qui devance et donc il doit finir parce que tout de suite maintenant le Hassan va monter à la Bima il va dire et donc c'est une introduction à la chose et finalement ce chant là était tellement accepté qu'il s'est diffusé dans d'autres occasions et on le dit dans la liturgie au Betakneset et à la maison dans différentes occasions il faut savoir également ça se disait essentiellement le Shabbat en semaine on n'a pas le temps d'ajouter des piyoutib mais le Shabbat on est bien assis au Betakneset on a le temps alors oui et donc quelle est la tefillah qui est juste avant ce chant là c'est la tefillah de nishmat kol chay tevarek et tshimcha Hashem Elokeinu et donc commence Ibn Ezra agadla Elohei kol neshama c'est comme ça il sort de nishmat kol chay tevarek et on va tout également inscrit dans cette voilà ça se trouve ici meromam comme nous disons dans le nishmat kol pe lecha yode ve kol lashon lecha tishava ve kol berek lecha tichav ve kol koma lecha yishtachave oui il y a besoin de traduire c'est à dire tout en fait tout le corps humain participe à la tefillah et chaque bouche chaque langue chaque genou ve kol koma lecha et tout le monde se prostène devant toi devant toi et c'est exactement ce qu'il dit ici lecha et kha ve ekof roche ve koma je me prostène je me plie devant toi et donc dans la tefillah il y a une allusion à ce qui va se passer par la suite ce qu'on va tout de suite dire mais il y a également une référence à ce que l'on vient de dire dans la tefillah et d'une manière très élégante Ibn Ezra réussit à faire le passage donc de nishmat kol chay à yid gadal ve yid kadash shemé rabba et encore une chose à ajouter ici c'est en plus de beaucoup de choses à ajouter mais ce que je veux faire remarquer c'est que c'est un chant de pachat ve'e'yma odekha be'of pachat ve'e'yma et là on va on va on va s'attarder un peu là-dessus en fait cette idée-là que je prie akadosh baruchu je m'élève vers lui mais en fait j'ai peur de lui il y a un écart il y a une distance qui est infranchissable entre ma personne à moi et l'identité divine qui est au-delà de tout et ça évoque essentiellement et ça éveille dans la personne une peur une crainte et ce chant-là est un chant de yiratashem pachat ve'e'yma et qui vient montrer la distance qu'il y a c'est pour cela que le kha est kha oui d'abord agad el kha oui je vais je considère j'accepte je prends conscience de ta grandeur et je te remercie pachat ve'e'yma avec beaucoup de de peur et de crainte ce qui me donne peut-être une réconfort et là il y a peut-être un rapport avec pachat ve'e'yma si vous voulez mais pas forcément on me dit t'or khal kha sur le romem sur on sait c'est akadosh baruchu on l'a vu il y a un instant et on me dit t'or khal kha je ne suis pas tout seul là oui et le haïk n'est pas tout le monde tout le monde tout le monde mais on n'est pas individuellement face à akadosh baruchu on est on est on est présent dans le kha dans la communauté alors je me tiens moi personnellement t'or khal kha sur le romem et il faut savoir que les psukhés des imra sont dits d'une manière assez individuellement chacun dit ou bien à son rythme ou bien il y a un khazan qui lit et tout le khal accepte mais c'est pas t'fila betzibur la t'fila betzibur commence avec et dans un instant on va le lire et donc rassemblez-vous c'est le moment de chacun cesser sa prière individuelle et les philotes que chacun disait les psaumes qu'on dit chacun à son rythme et alors on se rencontre et on se prospère devant akadosh baruchu et on prend conscience de la distance énorme qu'il y a entre nous et lui c'est-à-dire les cieux tout de suite on va s'arrêter un peu sur ce terme-là il les a étendus en parlant par rapport à sa bouche et la terre ça c'est les cieux et la terre sur laquelle nous nous tenons basé sur rien du tout la terre elle est presque rien sur quoi elle tient il tient sur akadosh baruchu c'est lui qui tient le monde qui l'a créé par sa parole et qui le maintient pratiquement miraculeusement est-ce que moi homme je peux investiguer le secret de mon créateur c'est pas possible et ça c'est une idée qui est très centrale et de celle Ibn Ezra le fait que nous sommes des nous sommes des gens qui investissent leur intelligence pour essayer de comprendre le monde mais c'est impossible finalement de comprendre le monde est-ce que la créature peut comprendre la création est-ce qu'on peut comprendre le créateur il y a toujours un espace entre nous et lui et cet espace-là dans le langage d'Ibn Ezra s'appelle Rakiya Rakiya si vous vous rappelez ce sont les cieux c'est pas exactement Shamaim il y a Rakiya et il y a Shamaim Rakiya c'est en fait ce qui et pour cela il faut se rappeler le monde tel que Ibn Ezra l'approche c'est-à-dire il y a c'est géocentrique comme on dit il y a la terre sur laquelle nous habitons qui est au centre et tout autour il y a des as qui tournent autour mais il y a un espace il y a un écart il y a quelque chose qui nous empêche de nous rapprocher des cieux c'est ce qu'on appelle Rakiya une couche d'avir d'air qui fait que nous ne pouvons pas voir au-delà parce que cette couche-là est éclairée par le soleil qui est reflétée également par l'océan et donc quand on lève les yeux on ne voit pas on est limité on est dans une sphère si vous voulez nous sommes dans une bulle cette bulle-là est fermée par les Rakiya Shamaïm les Havdil Benamaïm Lamaïm et ces Rakiya-là à Katakoula étendues on est dans une bulle le Kvoul les limites de cette bulle-là c'est ce qu'on appelle Rakiya ce que l'on voit un peu au-dessus on appelle Shamaïm et on peut s'imaginer Shamaïm tout en haut nous les petits hommes qui nous sommes ici et tout en bas est-ce qu'on peut non on ne peut pas je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre sinon la phrase n'est pas finie qui est à l'est et à l'ouest est élevé tout le monde le loue et le dit c'est l'ange et le voit ce n'est pas vraiment il est élevé il est au-dessus de tout de tout cela et tout le monde le reconnaît et reconnaît quoi ? qui a fait quelque chose d'extraordinaire et tout ce qu'il a fait il a fait par intelligence il y a également des allusions à des psoukim il y a également des allusions à la tefillah c'est la tefillah que nous disons en sortant des toilettes dans le langage d'Ibn Ezra et là j'ai fait un rappel de ce que nous avons vu le mot col ce n'est pas chaque chose a été faite c'est l'ensemble qui a été fait c'est l'harmonie de tout qui est la grande sagesse d'Akadosh Baruch Hu c'est que tout ce système qui nous entoure et dans lequel nous sommes inclus ça c'est le col et pour Ibn Ezra on l'a d'ailleurs vu dans son Père Rouge sur la Torah et nous sommes chélek nous sommes une partie du tout et le parti ne peut pas comprendre le tout c'est impossible parce qu'il est il est partiel il est limité mais et c'est un mais très important nous hommes oui nous pouvons contrairement à toutes les autres créatures qui ont été créées nous pouvons rentrer en contact avec le tout le tout c'est Akkadosh Baruch Hu et c'est l'entité générale et les hommes oui peuvent c'est pour ça qu'ils ont reçu de la Torah c'est pour ça que nous avons reçu des mitzvot et si nous faisons les dix commodements et si nous acceptons et nous faisons les mitzvot petit à petit nous améliorons notre condition et de cette manière là nous pouvons rentrer en certains contacts avec en faisant partie Akhelek Mitraber et la Kol et cette inclusion là nous permet de nous élever également mais au début ça nous permet de comprendre qu'il y a Akkadosh Baruch Hu et ça c'est une chose extraordinaire que les autres créatures de la planète n'ont pas cette chance de pouvoir concevoir cette idée là de Akkadosh Ve'Elyon Ve'Yit Gadal Be'Gol Akkadosh Ve'Elyon et là Ibn Ezra rejoint son idée importante c'est nous alors qu'on vient de dire nous sommes rien du tout nous sommes rien on est quelque chose par le fait que l'on peut l'Hakdil ou le Kadesh Shmei Rabba Be'Alma ça c'est le grand avantage qu'a l'être humain qu'il peut sanctifier le nom divin et de même manière si nous pouvons sanctifier le divin c'est donc que nous avons un rapport avec la sainteté Be'Goy Kadosh Ve'Elyon qui sont deux expressions évidemment qui sont prises de la Torah Oui Ve'Yit Amli Mamlech Et Kohanim Ve'Goy Kadosh ou le titrat Elyon Al-Kol Haaret c'est des expressions qui se trouvent dans la Torah et donc il finit il a commencé par beaucoup d'humilité qui je suis je suis rien du tout mais je suis dans un Kahl j'appartiens à un peuple et c'est pas un simple peuple c'est Goï Kadosh Ve'Elyon et là peut-être il faut encore ajouter Elyon pour Ibn Ezra oui on a vu il y a trois mondes il y a le monde d'en haut le monde intermédiaire et le monde d'en bas nous sommes tous nés dans ce monde là d'en bas le monde intermédiaire ce sont les mondes des astres et au-dessus le monde Kadosh le monde saint de Kadosh Baruch Hu et de ses serviteurs les anges donc quand on dit Elyon c'est toujours Yosef mais c'est Elyon ça c'est Elyon lorsqu'on dit que Goï Kadosh Ve'Elyon ça veut dire que nous avons possibilité de se raccrocher ou d'avoir une certaine relation avec le monde qui est au-delà et donc notre rôle c'est Yit Kadesh Shmé Rabba Be'alma dans ce monde-ci dire Kadosh 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 et ça c'est ce champ-là d'un des 500 donc de Shirey à Kodesh qui a composé Ibn Ezra et évidemment on a remarqué que c'est c'est rimé c'est rythmé et il y a son acrosticone et au début c'est stylisé il utilise les langages du Tanakh avec beaucoup de de Bekiyut beaucoup de connaissances mais c'est compréhensible et c'est profond et ça parle et ça dit ça vient dire quelque chose il y a là un ensemble qui est vraiment bien construit et bien exprimé et qui c'est pas pour rien que ce champ-là est tellement populaire il permet d'être mis en musique très facilement et ça élève chaque personne chacun comprend ce qu'il comprend mais finalement oui ça permet une certaine élévation de l'âme c'est nechama agad lecha elohe kol nechama et pour montrer que Ibn Ezra le poète Ibn Ezra l'interprétateur c'est le même c'est la même personne évidemment mais c'est la même approche et Ibn Ezra a écrit également un pérouche sur le livre de Théilim nous avons également son pérouche sur Shira Shirim mais là j'ai pris de Théilim parce que c'est l'association que le champ qu'on vient de voir m'a amené sur ces cinq premiers versets du pérèque de Théilim qu'on connaît sans doute Pérèque Koufdalè que lundi Shabbat après-midi ou bien Rosh Chodesh ou bien simplement lorsque on veut dire c'était un très beau chapitre je vous le conseille vous voyez que ça ça ramène ce qu'on a dit à un instant «Hagadalcha » «Elohei kol nechama » «Barchi nafshi et Hashem » «Elohei gadalta meot » «Beni mon âme l'éternel » «Éternel mon Dieu » «Tu es infiniment grand » «Tu es vêtu de splendeur » «De majesté » «Ot vaadal avashita » «Ote orka salma » «Note shamayim kairia » «Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau » «Ote orka salma » «Salma » c'est simla «Note shamayim kairia » «Tu déploies les cieux comme une tenture » «Note shamayim » «C'est déployé » «Si je me rappelle bien » «Halo reki erum » «Halo nata » «C'est le même verbe » «Note shamayim kairia » «Il l'étend » «Il déploie les cieux comme une tenture » «Hamekare vamaim el-yotav » «D'ailleurs ce chapitre-là » est une description de la création du monde poétique d'après Ibn Ezra c'est David Améler qui a composé ce chant il le prouve par un corollaire avec un autre mise-mort en tous les cas «Hamekare vamaim el-yotav » «Sur les eaux tu as posé les voûtes de ta demeure sublime » «Hassam avim rechuvo » «Les nuages te servent » «Havim » c'est les nuages «Rechuvo » c'est le char «Hassam avim rechuvo » qui prend les nuages comme un char «Hamehalekhan kanfe ruach » «Tu avances sur les ailes du vent » «Ruach » c'est toujours ambiguë peut-être le vent physique qui souffle mais c'est évidemment également «Ruach » c'est l'esprit «Amehalechhan kanfe ruach » comme dans le joli chant du Rav Kouk qui dit que l'homme possède également des ailes de vent ou plutôt de spiritualité il s'agit d'Akadosh Baruch Hu qui fait devant ces messagers «Meshartav eshloed » des flammes ardentes «Yassad Eretz Al-Mekhonea » et encore une fois «Yassad Eretz » «Yassad Eretz » nous l'avons ici «Yassad Eretz Yassada » c'est la même expression il a mis les bases de comment c'est traduit ici «Tu as fondé la terre » sur ces colonnes d'appui «Yassad Eretz Al-Mekhonea » il traduit les colonnes «Baltimote Olam va-elle » afin qu'elle ne chancelle jamais et Ibn Ezra nous explique on va voir quelques explications que nous donne Ibn Ezra sur ces cinq versets et qu'elle avait-il j'espère que je ne m'appelle pas oh si il faut aller un peu plus vite vous voyez il dit là que ces messes-morts à partia a été écrits par David parce que ça rappelle un autre un autre messes-morts il dit cru ici d'une manière générale l'ordre des choses ça commence par la lumière parce que c'est l'ordre de ensuite nous avons les cieux et la terre et les végétaux etc. et il nous dit le fait que ça c'est un grand secret et que l'homme peut bénir à Kadosh Baruch Hu ça c'est quelque chose d'extraordinaire ça c'est d'ailleurs il nous l'a dit dans le chant qu'on a vu il y a un instant ce rapport-là de louange n'est pas évident parce que nous sommes les seuls sur terre qui peuvent le faire et encore pas tous les êtres humains le font ça c'est un verset ça c'est un verset de l'ivré à yamim à Kadosh Chou est élevé au-delà de toutes les et au-delà de toutes les louanges à Kadosh Chou est au-delà de tout cela nous avons vu cette expression-là chez Ibn Ezra qui veut dire le sens des choses pas la traduction des mots mais le sens de ce que l'on veut dire quand on dit qu'à Kadosh Chou c'est vêtu de splendeur comment on le traduit ça en français tu es vêtu de splendeur et de majesté nous dit Ibn Ezra oui les yeux de la neshama et l'intelligence humaine se fatiguent ou plutôt n'arrivent pas à voir on ne voit que la vashita on ne voit uniquement que l'habit la vêture la Kadosh Baruch on ne peut pas voir lui-même la même idée que nous avons vue il y a un instant dans le champ à Gad Elcha il y a la neshama intelligente et du mal à appréhender la notion du divin et sa présence qu'on appelle ici Kavod et ça vous voyez ici le comment dire le poète qui est dans l'exégèse et oui le vêtement ne peut pas voir l'essence de celui qui le porte nous sommes des vêtements nous sommes à l'extérieur nous ne sommes pas à l'intérieur nous rentrons en contact comme un vêtement mais est-ce que le vêtement peut voir celui qui le met et cette idée-là de Levouch et de Etzem Halovech exprime en fait l'écart qu'il y a entre l'homme et Dieu et cet écart-là accompagne toujours Ibn Ezra même lorsqu'il étudie Baruchin Afshé Tachem il y a tout de suite mais comment est-ce que je peux me le permettre et je passe là sur d'autres choses on va sauter peut-être au verset 5 Yassad qu'est-ce que c'était le verset 5 rappelons-nous Yassad Eretz Al-Mekhonea Bal Timote Olam Vaed tu as fondé la terre sur ses colonnes d'appui pour qu'elle ne chancètes jamais voilà ce que nous dit Ibn Ezra sur ce verset Yassad il a appuyé il a fixé il a basé la création du monde dans ces versets-là on a déjà parlé des cieux et des nuages et maintenant on parle de la terre pourquoi il dit Yassad le terme Mutsak chez Ibn Ezra signifie quelque chose en évro moderne ça signifie solide c'est un solide qui se trouve au milieu des cieux et en fait tout de suite on va voir la fin de la phrase et cette idée-là de Mutsak c'est ce qu'on dit aujourd'hui c'est le monde l'univers est géocentrique c'est ça Mutsak tout tourne autour de cette de cette terre-là tous les cieux ils sont ils se meurent tout tourne autour et la terre sur laquelle nous sommes elle la tenue elle n'a pas de mouvement comme ça il est concevait évidemment arrive Copernicouche et va nous expliquer les choses autrement mais pour Ibn Ezra ce qui est Mutsak ce qui est solide ce qui est fixe ce qui ne bouge pas c'est la terre et qui est entourée de tous les cieux je mets un chamay et tout ça ça fonctionne par la force du nom divin évidemment elle ne va pas bouger il y a SAD encore une fois le verset il y a SAD Eretz Al-Mechonea Bal-Timote le Olam elle ne bouge pas elle est fixe elle est solide elle est immobile et tout tourne autour d'elle qui n'a pas de mouvement qui n'a pas de mouvement la terre elle est toute petite et ça c'est une expression qui Ibn Ezra aime beaucoup vous pouvez la retrouver dans beaucoup de contextes la terre c'est comme le centre d'un cercle est-ce qu'il peut y avoir un cercle sans centre non tout le cercle qui nous entoure dépend du point central mais le point central il est minime il n'est rien du tout il est ktana ça c'est le grand paradoxe d'Ibn Ezra nous sommes petits mais nous avons un rapport avec l'ensemble de l'univers et il l'exprime ça de différentes manières mais une des expressions importantes pour lui et le centre est-ce que le centre peut rentrer en contact avec la circonférence est-ce qu'il y a des rayons qui font le loin et la réponse c'est oui oui il y a tout tourne indépendamment de la terre parce que ça tourne je crois qu'il est au-delà de tout qui fait tout tourner mais il fait tout tourner autour justement de Nekouda Ba'agula lorsque Ibn Ezra veut nous expliquer qu'est-ce que c'est le pshat du verset il dit Nekouda Ba'agula l'expression et la compréhension véritable du verset il y a beaucoup de choses qui tournent autour du verset beaucoup d'idées que tu peux faire dépendre du verset et toutes les explications tous les drachot tous les sodot tout tourne autour du verset mais le verset c'est quoi ? le verset c'est Nekouda Ba'agula c'est le centre de toute la compréhension je vois que le temps passe rapidement j'avais préparé trop mais en tous les cas nous avons vu là un chant qui est un chant de Yira de Pachad de Eima de peur pour ne pas penser qu'Ibn Ezra a uniquement ce sentiment-là vers l'immensité du créateur j'ai ramené ici le début d'un autre chant que vous connaissez également c'est aussi c'est très long ah oui je ne savais pas ça c'est le début le début on connaît parce qu'il était également mis en musique moderne aujourd'hui il est très populaire et c'est un autre style les chants des Benezra ils sont musicals il a le sens de la musique qui se trouve dans les termes dans les mots moi ça m'impressionne c'est un linguiste d'abord c'est un linguiste mais c'est un grammairien c'est quelqu'un c'est un scientifique et là il s'exprime avec beaucoup de lyrisme et de possibilités avec un sens musical esthétique qui est vraiment impressionnant c'est pas évident je ne suis pas le seul à le dire ceux qui étudient les Piyutim Rabbi Oudah Lévi qui était son contemporain et son ami également à ses possibilités même peut-être encore plus fort qu'Ibenezra mais effectivement il a il a cette 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 possibilité d'expliquer et vous voyez que les mots sont relativement simples compréhensibles c'est pas un langage compliqué les termes sont simples les idées sont profondes et ça c'est une grande une grande force ma passion va vers toi mon Dieu évidemment c'est rythme c'est rime un rime métrique tout est compté chez Ibn Ezra les syllabes les alternances des chevaïm ça marche ça fonctionne ça fonctionne c'est c'est il compte les voyelles il compte les syllabes pour pouvoir que ce soit rythmique comme il faut combien de temps j'ai là j'ai encore 7 minutes pour on peut pas parler d'Ibn Ezra le poète sans faire allusion au moins à ce passage là dans Kohelet et Ibn Ezra nous a laissé également une interprétation c'est d'ailleurs un des premiers livres qu'il a interprétés lorsqu'il était à Rome nous avons pas parlé de sa biographie vous pouvez la voir sur Wikipédia mais en tous les cas il est passé d'Espagne à Rome et là il a commencé son projet d'expliquer le Tanakh et le livre de Kohelet est un des premiers qui l'a fait il arrive au chapitre 5 à ce verset là n'ouvre pas la bouche avec précipitation que ton coeur ne soit pas pront à proférer quelques paroles devant Dieu attention il faut avoir la retenue lorsqu'on parle à Dieu et lorsqu'on parle de Dieu Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre et conclusion de cet écart ferme ta bouche c'est pourquoi tes propos doivent être peu nombreux évidemment Ibn Ezra accepte tout de suite cela il sait écrire également d'une manière très concise il ne parle pas beaucoup dans ses Perushim et là il va nous donner un article très long là je suis à la page 4 et ça se finit à la page 8 je ne vais pas tout faire c'est un long un long article qui se permet de nous dire d'abord il explique le verset et il nous dit effectivement parce que parce que tu es devant et il nous dit et ça c'est important c'est-à-dire ne prie pas trop vite ne te dépêche pas trop et ça c'est une remarque importante il dit quand tu pries tu dois comprendre ce que tu dis ne prie pas comme quelqu'un qui a un coeur perdu et qui ne comprend pas ce qu'il dit et tu dis quelque chose alors prie peu mais prie consciemment de ce que tu dis ne parle pas pourquoi ? parce que il est en bas dans la terre alors fais attention parce qu'il écoute il te voit et il écoute et donc et à cette occasion-là là il a expliqué le verset il rappelle le Kohen Gadol passons là-dessus là commence le grand article qui est un article extraordinaire c'est la première fois que nous avons dans la culture juive un article critique sur la littérature c'est la critique littéraire qu'il nous fait là littéraire de qui ? pas moi de Rabbi Eliezer Akalir il nous dit la chose suivante et on sait que ça commence là voilà il fait une critique très pointilleuse très argumentée pourquoi il n'accepte pas ou il n'aime pas les pioutines Rabbi Eliezer Akalir c'est le grand païtan c'est celui qui a commencé les pioutines il fait partie des pioutes des pioutes des pioutes des pioutes des pioutines on peut dire du 6ème 7ème siècle même peut-être encore avant nous sommes ici avec Ibn Ezra au 12ème et je vous ai dit il a écrit ce perroux là en Italie en Italie quand vous ouvrez un sidour c'est Rabbi Eliezer Akalir que vous lisez et pas seulement en Italie mais à partir de l'Italie c'est passé dans le monde Ashkenaz le monde Ashkenaz qui vient via ses sources de l'Italie l'origine des Italiens des Juifs italiens de Rome spécialement mais pas seulement Rome et au sud ils viennent d'où ? ils viennent d'Eretz Israël c'est une continuation très logique et historique que les Juifs d'Eretz Israël ont été amenés à Rome pas seulement avec la destruction du tome mais encore plus tard et Rabbi Eliezer Akalir qui est d'Eretz Israël et tous les païtanïmes de son époque amènent avec eux vers le judaïsme italien le judaïsme de l'Eretz Israël alors que ceux qui viennent de Sfarad d'Espagne d'où viennent ces Juifs-là d'Espagne ils sont passés ils sont arrivés si je remets la course ils viennent de Babylone c'est des Juifs exilés de Babylonie à partir du moment où les Juifs en Babylonie c'est-à-dire en Irak et en Arabie Saoudite sont devenus des musulmans alors avec la conquête musulmane musulmanes ils sont passés en Afrique du Nord ils ont passé le détroit de Gibraltar et ils se retrouvaient en Europe ou ça en Europe ou en Espagne et donc là la culture juive espagnole elle est rattachée véritablement à la culture arabe qui a ses sources dans le califat de Bagdad et donc nous avons au sud des Pyrénées un judaïsme un peu dans le nom musulman pour tous les spharadims alors que les Juifs d'Ashkenaz sont du monde chrétien et donc bien que c'est à ses proches non seulement ses proches mais Ibn Ezra fait la rencontre et lorsqu'il arrive en Italie il se dit qu'est-ce que c'est que ces Juifs-là qu'est-ce que c'est ces piotimes qu'ils disent il a d'autres critiques dans d'autres domaines mais il dit qu'est-ce que c'est ces piotimes c'est Shmael et Sav en même temps on peut dire d'une certaine manière oui en tous les cas Ibn Ezra dit il y a quatre choses qui me dérangent dans ces piotimes d'Akhalir d'abord on ne comprend pas ce qu'il dit c'est comme des c'est comme des devinettes en plus et je passe là parce qu'on n'a pas le temps d'avoir Chény il utilise la langage du Talmud il parle en araméen mais pourquoi pourquoi on doit prier avec des des langues étrangères troisièmement même lorsqu'il parle en ivrite il l'écrit en ivrite il ne se connait pas la grammaire il ne connait pas la langue il fait des fautes des fois volontairement des fois involontairement et on lui dit que c'est peut-être volontairement parce qu'il veut que c'est voilà il nous dit ça il nous dit à nous également sachez la grammaire comprenez la langue comme il faut pour que vous compreniez ce que vous dites et on lui a dit mais peut-être qu'il change un peu les mots pour que ça puisse être rythmé il dit mais ce n'est pas des rimes ça ne marche pas il fait une critique du style et de la manière que Hakalir fait sa rime et vraiment il est et c'est très détaillé vous voyez il donne des exemples véritablement il explique pourquoi ça ne marche pas c'est pas possible et finalement il y en a d'autres qui disent bon ben Ibn Ezra t'es trop sévère finalement ce qui compte dans la tefillah c'est le sentiment du coeur il ne tient pas tellement attention à la manière dont on s'exprime même si je ne comprends pas vraiment chaque mot ce qui est important pour Dieu c'est la sincérité du coeur alors dit Ibn Ezra si c'est ainsi pourquoi est-ce qu'il faut parler pourquoi il faut dire si l'essentiel c'est ce que tu as dans le coeur tais-toi et réfléchis pourquoi tu dis des mots Akkadach connaît ce que tu as dans le coeur mais non il dit au contraire il faut s'exprimer mais il faut s'exprimer comme il faut et pas dire des choses que l'on ne comprend pas que l'on ne peut pas comprendre et dernière remarque qu'il fait et ça ça nous ramène à Ibn Ezra celui qui interprète la Torah ce qui est vrai c'est d'ailleurs ce qui est attirant chez Rabbi Elazar à Kalir c'est les allusions qu'il fait en utilisant beaucoup de Midrashim beaucoup d'interprétations allégoriques il interprète des mots et il nous rappelle des Midrashim beaucoup et alors on nous dit si c'est plein de Midrashim nous dit Ibn Ezra non 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 c'est pas comme ça qu'il faut prier il faut prier selon le Pshat et là nous avons Ibn Ezra classique qui est qui a quand même un sentiment profond et une religiosité très sincère et très profonde et très consciente mais avec cela il dit l'essentiel c'est le Pshat le centre de tout ce qui tourne autour à Nekouda Ba Agula c'est le Pshat et s'il n'y a pas le Pshat s'il n'y a pas les choses sérieuses le Mutsak la solidité de ce qui est évident ce qui est sûr et ce qui est certain alors tu tournes autour et tu n'arrives pas à ce qu'il faut il faut prier à Kadosh selon la compréhension du Pshat des mots et exprimer exactement avec beaucoup de clarté ce que tu veux dire et là on arrive à la fin de ce pamphlet et bien s'il n'a pas l'autre possibilité et bien qu'il ne dise pas de Piyotim ce n'est pas la peine qu'il passe par peu qu'on ne parle pas beaucoup parce que quand on parle trop on dit des bêtises et qu'on ne se voit pas et donc il est en fait bien qu'il a écrit des Piyotim beaucoup et qu'il nous a proposé beaucoup de Piyotim il dit quand il arrive en Europe en Italie et ensuite il passera en France en Provence et ensuite au nord de la France ne faites pas de Piyotim ce n'est pas la peine prier la tefillah de Chachamim elle est claire elle est compréhensible elle est enivrite elle ne fait pas de Midrashim elle ne fait pas d'allusion soyez sincère et profond dans l'expression simple il est très logique dans sa pensée il est très chouette il est très cohérent il est très il est très d'ailleurs il est critique il est exigeant quand même très exigeant très exigeant de lui-même parce qu'il pouvait se le permettre il avait les connaissances il avait la possibilité mais ce qui est important c'est la profondeur de la simplicité c'est pas parce qu'on dit des mots en latin ou des mots je ne sais pas qu'il appelle ça des gros mots comme tu parles les philosophes alors que c'est c'est plus profond non le Pchat du verset n'est pas moins profond que le Drash du verset ça c'est la vue de Ibn Ezra et avec cela il nous a dit très chouette en tout cas il ne faut pas parler trop alors je m'arrête c'est trop mais c'était très chouette Toda Rabba Toda Rabba Shabbat Shalom Shabbat Shalom et tout 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom